Effectivement, ces trois créations sont nées dans la contrainte, une contrainte énorme, puisque le roman de Perrec s'est écrit sans la lettre E, le destin d'Amélie Poulain a été fait avec un tout tout petit budget, et le boléro de Ravel est pratiquement complètement en dos majeur. Donc il a écrit toute la partition, sauf la fin qui est en mi. Donc ce sont trois enfants de la contrainte. Et l'idée à faire passer maintenant, c'est justement cette amitié, cette complicité, cette alliance entre la contrainte et la créativité. Parce que les trois exemples viennent de l'art, mais vous avez exactement la même chose dans la science. Moi je donne beaucoup, je m'intéresse très fort à l'histoire de la science. Eh bien l'histoire de la science, c'est la créativité à cause de la contrainte. À cause de la contrainte. Et j'illustre ça avec une histoire extraordinaire, on va montrer l'image suivante. Voilà, et c'est Galilée. À l'époque de Galilée, on va rester une seconde sur cette image-là, à l'époque de Galilée, bien sûr, pas de chronomètre, pas de vidéo, pas de laser, rien du tout. Et Galilée était convaincue que Aristote se trompait. Aristote disait qu'en fait, un corps en chutant avait une vitesse constante. Effectivement, ça va tellement vite, on ne s'en rend pas compte. Galilée se dit, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vitesse constante. Et il a eu une idée extraordinaire de créativité. Il a dit, je ne suis pas capable de résoudre le problème avec mes yeux, parce que ça va trop vite. Donc, je vais le résoudre avec mes oreilles. Et il a construit un plan incliné, qu'on va voir sur l'image suivante, et qu'on peut encore voir, je crois, au musée Galilée à Florence, au bord de l'Arnaud. Il a construit un plan incliné. Et il a commencé à jouer avec des cloches. Il les a positionnées le long du plan incliné. Et il a laissé tomber une boule, un peu comme une boule de pétanque. Et il s'est rendu compte qu'en mettant les cloches, comme sur le dessin, à distance 1, 2, 4, 8, donc en progression géométrique, il s'est rendu compte que la boule, en chutant, avait un rythme constant. Ping, 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 ping. Et donc, il s'est rendu compte que l'accélération, d'abord, elle était là, et il a aussi pu la calculer. Vous imaginez, à une époque où il n'y avait même pas de monte, il n'y avait rien. Eh bien, je crois qu'une idée comme ça, ça naît dans la contrainte. Alors, je crois que même dans les entreprises, c'est la même chose. Ce qu'on vient de vivre avec le confinement a été une énorme source de créativité. On a tous été obligés d'inventer des trucs, justement à cause de la contrainte. Par exemple, moi, j'enseigne. Et donc, j'interroge des étudiants en philosophie. Et donc, chaque année, j'avais des questions assez originales, à livre ouvert, mais écran Internet fermé. Cette année-ci, non, pas possible. Donc, ils auront Internet. Comment interroger des étudiants qui ont Internet en philo ? Et donc, j'ai été obligé d'inventer des questions tout à fait nouvelles. Par exemple, je leur ai demandé, imaginez que vous êtes un grand patron et que vous devez engager dans votre entreprise Aristote, Platon, Kant et Descartes. Vous les mettez où ? Eh bien, ça a marché le tonnerre. Ils se sont directement dit, Aristote a la R&D, Descartes au contrôle de gestion, je ne sais plus, et Kant sans doute aux ressources humaines. Et donc, la créativité, c'est une amie de la… Pardon, la contrainte est une amie de la créativité. Merci. 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 Merci.